Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue pour ceux qui sont nouveaux sur Neurogym en ligne. Rapidement, pour introduire la chaîne, je vous propose chaque semaine trois séances d'entraînement le lundi, mercredi et le vendredi, mais également d'autres vidéos d'informations sur l'activité physique, la réadaptation et les bonnes habitudes de vie. Et dans cette vidéo, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est comment étirer les jambes, comment étirer les jambes de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelque chose que je vais utiliser souvent, très très souvent avec les personnes qui ont une condition neurologique, qui auraient de la spasticité, donc qui va avoir des spasmes, un tonus qui est augmenté, ça peut être inconfortable, ça peut limiter la fonction, ça peut créer des douleurs et des blessures à long terme également. Donc, c'est quelque chose que je vais faire souvent en début de séance pour vraiment aller relâcher les muscles, aller diminuer la spasticité pour avoir des mouvements qui sont plus fluides, pouvoir mieux travailler les autres objectifs qu'on veut et la fonction. Ça fait aussi beaucoup de bien. Puis ça, c'est quelque chose qu'on utilise en physio aussi avec des gens qui n'ont pas d'atteinte neurologique, parce que c'est quelque chose qu'on a souvent, qui moi aussi, j'ai beaucoup. Donc, je fais beaucoup d'étirements pour les jambes parce que j'ai beaucoup de tension, surtout quand on fait de l'activité physique, nos muscles travaillent fort, puis il peut y avoir une certaine contraction qui reste latente. Donc, d'aller étirer ça, de relâcher, ça permet de garder une bonne souplesse et une bonne qualité de nos muscles. Donc, je vais vous montrer les étirements que j'ai fait avec Francine pour aller tirer la chaîne postérieure. Donc, les muscles qui sont à l'arrière des jambes, qui sont souvent très tendus. Donc, on parle du fessier, les ischios jambiers également, les fléchisseurs plantaires, ceux qui font pointer les pieds. Puis, vous allez voir dans la vidéo ici, Francine, c'est quelqu'un qui a une condition neurologique, dont la sclérose en plaques, et elle a beaucoup de spasité au niveau des jambes. Vous allez voir qu'il y a des spasmes. Puis à ce moment-là, il faut s'ajuster, il faut relâcher. Donc, vous allez nous entendre interagir par rapport à qu'est-ce qu'elle, elle ressent aussi, qu'est-ce que moi, je fais. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment faire. Mais avant de changer, avant de vous montrer comment on fait les étirements pour la chaîne postérieure, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, si ce n'est pas déjà fait, donc pour faire les séances avec nous, les trois séances par semaine. Et également, être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et si vous avez des besoins particuliers, je vous invite à nous écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de faire des vidéos pour répondre à vos questions et répondre à vos besoins. On est là pour vous. Sur ce, on se revoit tout de suite après cette intro. Donc là, on fait des étirements pour travailler la chaîne postérieure d'ici. Donc on va aller étirer quand il va doucement. C'est de l'espacité. Prendre des bonnes respirations. On peut faire un petit peu plus. Oh, là, l'espacité a déclenché. On relâche un peu, prendre une bonne respiration. Je ne peux pas respirer. Essaye de respirer. C'est un peu plus chaud, mais bon. Je vais doucement. Respire, respire, respire. OK. Un truc pour aller étirer, c'est que tu vas pousser dans mon épaule, là. Vers le bas. Pousse. Non, il faut que tu respires. Respire, respire, respire. Et on lève un petit peu, doucement. Respire, 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 respire. On relâche. Donc on voit la jambe qui se relâche. Oui. OK. On y va doucement. Un petit peu plus. Fais-tu que tu fais des bonnes respirations, je vais un petit peu plus loin. Oh, c'est bon. Ça va? Oui. Là, je vais juste, il faut que je me montre un petit peu plus. Ça va plus les épaules sur le lit, je suis trop petite. OK. Ça va me le sentir pousser. Woo! OK. Tu pousses un petit peu plus. Tu as les bonnes respirations. Relâche tes mains. OK. Ici, c'est vraiment tendu, là. Ah oui. Mais là, tu vois, tu sens-tu que ça relâche? Oui, ça relâche, oui. Incroyablement. Ça fait que ça, c'est un truc de pousser, de pousser sur le muscle. Quand il y a une tension, quand il se passe, tu pèses dessus, ça fait que les films vont se relâcher. Que la contraction va s'arrêter. Je pense pas d'emblée que tu vas avoir de la facilité. Parce que juste le fait de l'appréhender, c'est pas un bon terme. Ouf! C'est un bonnes respirations. C'est déjà plus relâché. Tu le sens-tu? Au niveau de mes doigts, ici, c'est relâché, même ici, là. Fait, pis c'est encore tendu, mais comparé à tantôt. Faut-il un peu? Heeeey! Yeeeey! C'était même moins de face. En fait, je vois juste tes yeux, là, mais c'est même moins. Heureusement, je serais bien... ... Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous appeler ou nous écrire. Les coordonnées sont en description de cette vidéo. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles. Si oui, je vous invite à faire un pouce et à faire j'aime sur la vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire si vous avez des questions particulières, des besoins particuliers. Ça va vraiment nous faire plaisir de faire des vidéos à ce sujet. N'oubliez pas aussi de vous abonner à nos différentes plateformes, donc Facebook, Instagram et YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, de toutes les informations qu'on vous envoie également et pour pouvoir interagir avec nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!